Le 5ème épisode de Lords of the Fallen Juste avant, petit point scénario, car j'enregistre juste après l'épisode 4, mais peut-être pour vous, vous l'avez vu avec un jour de différence, donc petit point scénario. On a tué un surveillant, un certain surveillant qui m'a permis de récupérer des points de sort et des points d'attribut. Donc l'expérience récupérée, vite fait j'en parle, permet de faire en sorte que la progression du personnage ne soit pas que, entre guillemets, linéaire. On peut partir dans deux directions différentes, ce qui est super intéressant. Donc là vous le voyez, en fait, point de sort et point d'attribut, on met cette expérience où on veut. Je ne l'avais pas regardé tout à l'heure, ou alors je n'avais pas fait gaffe, tout simplement, enfin tout à l'heure plutôt, dans les premiers épisodes, quand j'ai regardé vraiment tout l'inventaire. Mais c'est intéressant, c'est super intéressant. En tout cas, moi ça me rend un peu curieux. On s'était arrêté devant ce qui semble être un portail, vers un défi, après avoir tué le surveillant qui était un ennemi dit redoutable, d'après le jeu. Un ennemi plus fort que les autres, en tout cas, ça c'est sûr. J'ai récupéré en bas à droite une capacité que j'ai avec ma magie leurre qui me permet d'avoir un clone avec lequel je gagne une récupération de stamina plus élevée. Donc c'est du buff. Et apparemment, les ennemis se jeteraient sur le leurre, ce qui ne serait pas illogique. Donc je rentre et je décide de faire le défi, car j'ai aussi posé mon expérience. Et juste une chose avant d'y aller, un truc super intéressant, on peut, il semblerait, tuer des ennemis à la suite sans aller poser cette expérience. Et faire en sorte que plus on prend des risques, plus on gagne, plus on gagne sûrement d'expérience ou des loot si on arrive à rester vivant. Et ça, je trouve ça super intéressant. Ce qui n'est pas présent dans Dark Souls et qui donne envie au final d'aller tout de suite backdash dès que t'as tué deux, trois ennemis ou alors dès que t'as récupéré assez d'âme. Voilà, toujours un, j'essaie de rendre le format un peu plus dynamique. N'essayez, enfin n'essayez pas plutôt, si si essayez, n'hésitez pas plutôt à me le dire si ça vous va, si vous voulez que ça soit un peu plus lent, si vous voulez que je sois un peu plus posé. Enfin n'hésitez pas. Et après on ira chercher Caselot qui apparemment a mal pris le petit coup, enfin l'onde de choc que le surveillant nous a mis en pleine France. Allez, c'est parti. Ok. Donc, sans transition, on arrive dehors il semblerait. Ah, c'est un coffre. J'espère qu'il n'y a pas des mimiques dans le jeu. Non. Fidèle disciple, armure et potion, et bouteille vie de potion. Hop, je regarde vite fait, ça semble être une bague que je vais sûrement pouvoir équiper. Hop. Bijou, cette breloque d'acolytes était jadis très répandue parmi les frères de Septentrion. On dit que cette amulette régénérerait leur pouvoir occulte. Désactiver des tailles. Ah, il n'y a que ça. Ok. Il n'y a pas moyen de savoir... Qu'est-ce que ça fait ? Dans les attributs peut-être ? Non. Peut-être dans les dégâts ? Non. D'ailleurs, vous voyez que la persistance, que l'arme lourde... Je mets moins de dégâts avec. Peut-être que je n'ai pas les affinités. Je n'ai pas d'ailleurs découvert les affinités. C'est un peu bizarre. Peut-être que ce n'est pas pour le moment que le tuto n'est pas terminé. Je ne sais pas. Est-ce que je peux aller dans l'ombre ? Ah, il y a un autre coffre. Est-ce que j'ai mal lui ? Ce n'est pas un défi, mais juste du loot. Un écu pavois et l'éclat. Ah non. On entend bien quelque chose. Ça serait stylé que ça sorte comme ça d'un coup. Ça serait pas mal. Mais mon... Ah, apparemment, c'est le pavois que j'ai vu. Le pavois qui semble être le bouclier que le surveillant avait. Ça ressemble. Par contre, il est en équilibre 12. Donc ça doit être plus augmenté, moins c'est important. C'est par rapport au poids. Parce qu'il fait 5 kilos. Ouais, donc c'est pas pour moi. Clairement, ce n'est pas pour moi. Ouh. D'accord. J'ai perdu... J'ai perdu de la santé en allant dans le noir. Éclat d'énergie, rune scellée, éclat de magie. Encore un coffre. C'est quoi ces bruits ? C'est quand même étrange. Ok. Je suis réduit de fait ce que j'ai eu. Pavois, donc je l'avais déjà. La rune. Par contre, j'ai eu des objets. Donc, parmi les objets, un éclat spectral. Rappelle immédiatement votre spectre et l'XP qu'il contient. Donc non, j'ai... Ah, mais c'est ça les spectres ! Spectre disparu, ça voudrait dire peut-être que je récupère l'XP. Hum, c'est peut-être ça. Même cet éclat a une impression irrélle. Irrélle. Vous avez l'étrange sensation qu'au tréfonds de ce cristal, quelque chose s'observe, mais tout ce qu'il renvoie, c'est votre visage. Son centre semble avoir été tissé dans une brume ou un nuage. En touchant du doigt, vous éprouvez une légère sensation de piqûre. Vous sentez sa présence comme s'il faisait partie de votre corps, tel un membre spectral que vous n'avez jamais eu. Éclat de magie. Tranchant comme la glace. Cet éclat bleu ressemble à quelques liquides. D'accord. Ah, mais c'est marqué là. Je me disais, c'est bizarre. Je n'arrive pas à savoir qu'est-ce que ça fait, mais j'ai lu juste avant. Augmente pendant 30 secondes la régénération de magie. Ok, mais je ne sens pas avoir plus de choses. Donc, bon, bah... Je vais partir. J'ai peut-être mal compris, en fait. On va dire que j'ai mal compris. L'erreur est humaine, vous allez me dire. Ou vous n'allez pas me le dire. Et on va aller chercher notre ami. Car c'est important. Allez, petit chargement. Ce n'est pas trop longuet. Ça me va. Allez, on va chercher casse-l'eau. Par contre, pourquoi les ennemis ont rip-hop ? Ça, ça ne fait pas mon affaire. Bon, c'est pas... Enfin, du monde, ils ne sont pas super compliqués, mais... Ouh là, ouh là, j'ai perdu le... Le lock. Histoire. Hop là, j'ai pris... 60 dans la tête. Et j'ai trop reculé deux fois. Allez, surtout... Ne pas... S'énerver, ne pas mourir. Ouh là. D'accord, je suis descendu. Trop bas. Allez, on remonte. Je sais que de l'autre côté, il y a des monstres également. On va aller dans l'autre sens. Hop. C'est parti. On s'en sort, on s'en sort. On backdash un peu. Je sais, on dirait un peu de la panic roll. Ce n'est pas ça. Je contrôle ce que je fais. Bien entendu. Je vais le laisser monter. Ah, ça fait mal. Voilà. Tout s'est bien passé. On cherche casse-l'eau. Hop. J'ai failli mourir. Et tout a disparu. Ah non, ça va. Ça, ce n'est pas casse-l'eau. Je vais juste... Euh... Sauvegarder. Afin de tout être récupéré. Et je voudrais savoir que... Est-ce que si je sauvegarde... Sans récupérer mon... Mon XP. Est-ce que... Mes multiplicateurs... Sont... Sauvegardés. Ça, c'est la question. Mais je pense que je n'aurai pas la réponse directement. Donc, on va continuer. Continuons. Casse-l'eau doit être par là. Et Casse-l'eau a dû partir, en fait. Je vais arriver tout doucement derrière lui. Surprise. Il existe de nombreux moyens d'infliger plus de dégâts. Donc là, il va même plus... Il m'a expliqué le backstab. L'attaque surprise en fait partie. Approchez-vous discrètement de l'infester. En poussant légèrement le stick vers l'avant. Et... Là, je n'ai pas besoin d'explication. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut être intéressant. Hop. Voilà. Ça le tue directement. Je vais me pousser. J'ai quand même pris. Et je pensais que j'avais le backstab. Et en fait, pas du tout. J'essaie de ne pas me faire grab. Hop. Chaque victoire successive accroît vos chances d'obtenir des récompenses de qualité. Augmente progressivement l'expérience que rapporte chaque victime. Ce modificateur est réinitialisé quand vous sauvegardez. D'ailleurs, j'ai eu ma réponse. Du coup, vous pouvez jouer la carte de la sécurité en stockant dès que possible votre expérience dans les cristaux de sauvegarde. Ou prendre les risques dans l'espoir de décrocher de meilleures récompenses. Ok. Donc c'est les loot qui seront plus intéressants. Plus j'avancerai. Parce que plus je vais avancer, plus je vais utiliser de la vie. Donc moins je vais avoir de moyens de me soigner. C'est pas débile. Peu après avoir banni le dieu, les trois hommes appelés juges se séparèrent définitivement. Hormis leur objectif, ils n'avaient strictement rien en commun. Trois statues leur furent dédiées sur la place des juges, représentant les voies distinctes qu'ils avaient suivies. Ces statues recèlent un secret qui leur tient office de cœur. Mais la pierre est son gardien. Seul l'éclat des héros peut faire battre ce cœur. Et seule une force surnaturelle peut l'en arracher. Ok. Donc les anciens peut-être héros ont enfermé des dieux. Et il y a trois personnes qui s'appellent les juges qui les ont enfermés. Mais il faut une pierre qui doit sûrement permettre peut-être de les re-enfermer. Car ils ont été relâchés par ce pouvoir surnaturel. Ah d'accord, c'est pas un coffre. D'accord, d'accord. C'est bien qu'il y ait moins de lecture et un peu plus d'oral. C'est bête mais ça oblige un peu plus le joueur à donner de l'attention à ce qui se passe vu que c'est à l'oral. Fait attention. Est-ce qu'on peut voir la porte ? Non. D'accord. Ah, là il y a un ennemi. Ouf. Je les viens un peu tard et du coup j'ai pris gratuitement. Ouf. Je déteste quand les ennemis corrigent leur trajectoire. Donc là, deux erreurs à la suite. C'est pas grave. Faut être vif. C'est bon. Non ! J'avais l'impression de l'avoir backstab mais pas du tout. Pas du tout. Ouf, j'ai l'impression. Donc dans les escaliers de toute façon, c'est un peu le bordel dans tous les jeux. Toujours pas. Ah, d'accord. En fait, en faisant ça, tu lui donnes un coup de pied. Je ne le vois pas mais c'est ce que je fais. Il faut appuyer sur attaque rapide en neutral sûrement pour faire un backstab. Là, on essaye plutôt de jouer sur l'agilité. C'est normal. Là, je vais mettre un. Ah, je pensais l'avoir. J'ai été un tout petit peu trop gourmand. Mais ça, ça s'est bien passé. On va dire que ça s'est plutôt bien passé. Je suis peut-être un petit peu... Je veux montrer que j'ai déjà joué à d'autres jeux. C'est ça aussi le problème. Aussi, cette émission va me permettre aussi de parler avec vous. de mes expériences passées sur Dark Souls sans que j'en parle. En stream, c'est un peu différent. Le format est différent. C'est que j'ai toujours eu l'impression qu'à chaque fois que j'ai fini un Dark Souls, le prochain était encore plus dur. Tout simplement parce que je m'étais habitué au système, aux mécaniques de jeu et que ça ne me faisait plus peur. Parce que je sais que dans un jeu comme celui-ci, il ne faut pas avoir peur. Mais moins tu vas avoir peur, moins tu vas être patient. Plus tu vas être dans l'impatience de vouloir tuer ton ennemi. Ce qui est finalement une erreur. Une erreur. Parce que c'est la patience qui prévaut sur tout. Prévaut ? Préval ? Prévaut ? Je ne sais pas. Allez, on va dire prévaut. J'ouvre et il y a un ouïe. Je ne sais pas s'il m'a vu. Je pense qu'il m'a vu. Il n'y a personne derrière moi. Non. On va se le faire. Il semblerait qu'il m'ait vu. Attendez. Avant de regarder, est-ce qu'à gauche, il n'y a pas un ennemi également ? Ils aiment bien nous piéger dans des jeux comme ça. Est-ce qu'il m'a entendu ? On ne pourra plus résister très longtemps à de telles forces. Il faut trouver asile. Une enceinte avec des soldats. Grand Antanas, nous arrivons. Préparez-vous à quelques dizaines de réfugiés. Ok. Donc apparemment, il y a un camp de réfugiés. Je me pousse. Apparemment, j'ai pris un coup. Sûrement son pattern qui comptait trois coups. Impatience. Impatience, mon cher sapin. Ça ne fonctionne pas comme ça. Beaucoup trop de gameplay. Les gens ne comprennent plus. Plus de patience. Je n'ai pas de la santé illimitée. Surtout pas. Ah, c'est le feu qui fait ce bruit là. Un autre ennemi. Je regarde vite fait. Aussi, également, je vais regarder si dans Histoire et Légende, j'ai d'autres choses. Non, ça reste bien que l'Histoire et Légende ont un rapport qu'avec... à ce que j'ai déjà écouté. Mais ce qui est bien, c'est qu'au moins, s'il y a quelque chose que je n'ai pas compris, il y a juste à lire les vieilles légendes, tout ça. Non, c'est bien. Le système pour ranger ce qu'on a déjà écouté est intelligent. J'apprécie, j'apprécie. J'apprécie, c'est bien cool. Ah, on retrouve les casse-lots. Ouais, c'est ce qu'il m'a demandé de faire. Il m'a entendu. Prêt. Il va me grab. Allez, viens, sors. On prend notre temps. Allez, il essaie de me grab. Ah, il avait deux grab et une sorte de coup à la fin. J'ai été un peu, peut-être un peu trop violent. Et encore, un patient. Et ça... Voilà. Secre, observez votre environnement. Il existe plusieurs chemins et certaines salles pourraient rester dissimulées si vous faites preuve de négligence. D'accord. Des murs cachés. Et je n'ai pas regardé d'ailleurs s'il y avait des... Oui, ça, il semblerait que c'est un mur que l'on peut casser. Juste avant, je vais regarder si les armes ont une durabilité. C'est bête, mais... C'était très embêtant sur certains jeux. Donc ça, c'est ce que j'ai. Il ne semble pas avoir de barre de durabilité. J'ai récupéré un bâton de moine, mais qui n'est pas pour ma classe. Même s'il est léger. Il fait plus de dégâts. Mais du coup, il a... Ah, il demande 110% d'énergie. Ah, ça par contre, je comprends. Il ne donne pas 110%. Il demande 110%. Je vois vite fait. En dégâts physiques, plus 2. Sûrement par rapport à mon agilité, peut-être. Je ne sais pas. Chez de l'agilité, 2%. La 3%. Les modes préjugés, généralement, le bâton, en raison de sa portée, bien maîtrisé, il peut servir à apporter une grêle de coup à l'adversaire. Parade défensive physique. Je vais prendre le bâton, en fait. C'est bête, mais... Il m'a pas l'air... Il m'a l'air bien. Alors, ça a l'air d'être un endroit où on peut passer. Mais apparemment, non. C'est bizarre. Peut-être un passage. Non. Ou alors, est-ce que c'est juste une texture ? Je ne sais pas. C'est bizarre quand même qu'on rentre dans cette pièce et qu'il me parle de secret. Est-ce que c'est vrai ? Bon. Ce n'est pas grave, allons-y. Peut-être qu'on pourra revenir plus tard. Est-ce qu'on peut arrêter le feu, peut-être ? Non. Il ne me semblerait pas. Et bien, donc, continuons. Je n'ai pas beaucoup de vie. Je vais récupérer. J'ai pas mal d'éclats. Je n'ai pas encore utilisé mon leurre. D'ailleurs, je vais l'utiliser là. Donc, les lords, là, ils parlent des dieux. Est-ce que... Je ne sais pas s'il me voit. Ouf. Est-ce qu'il va me courir dessus ? Je voulais mettre un leurre. Oula, oula, oula. Il a bougé son pote. Il semblerait qu'il ait bougé son... Qu'il ait appelé son ami. Son ami ne bouge pas. Ah, si. Sinon, oui, non, non, oui. Ok, bon. Pour l'instant, pas de mimique. Une armure de clair qui va sûrement être légère. Et peut-être intéressante pour moi. Parce que j'avais récupéré une armée de guerriers, mais lourde. Donc, ça ne me servait pas à grand-chose. Ah, quoi que l'armée de clair est... Est quand même plus lourde. Non, je vais garder la mure que j'ai. En partant du principe que, bien entendu, je ne me fais que très peu toucher. Vous l'avez déjà sûrement vu dans le troisième épisode. Et là, je sais que c'est bien le troisième. Allez, on avance. Peut-être qu'à ce l'eau. Ah non, on sort. Ok. Donc, on est sorti. Un cristal pour sauvegarder. Je vais prendre des risques. Allez, je prends des risques. C'est important. Il faut aussi prendre des risques. J'aimerais bien savoir. Il ne donne que 45, alors que mon coup rapide donne 40. Les runes magiques sont des plus mystérieuses. Avant de pouvoir l'utiliser sur votre équipement, il faut de l'aide pour briser les sceaux de protection. Leur sceau de protection. Mais attention, les runes scellées peuvent aussi avoir leur utilité. Remarque, vous pourrez fabriquer des armes et boucliers et armures dotées d'emplacements spéciaux pour les runes. Ouais, ça, ça aide bien, ça. Ça ressemble à Bloodborne. J'approche derrière eux. Je vais essayer de me faire lui, là. Oh. Il y avait un autre. Je ne l'avais pas vu. Je n'avais pas bien regardé mon environnement autour de moi. Pourtant, j'essaye de bien regarder. Lock, lock. Le lock. Le lock, c'est important. Il va taper. Hop. Hop là. Ça va. On va dire que j'ai plutôt bien réagi. Course, maintenez X. Et sûrement, il me parlait du saut après. Mais le saut, je sais déjà le faire. Allons-y. Continue. Il m'a vu, hein. Est-ce que je peux lui mettre des deux coups directs ? Oui, ça passe. Est-ce qu'on va être dans une petite arène ? Non. Effet de flair. C'est quand même bien fait. Continuer. Je vais regarder mon environnement. Il y a bien un monstre. Enfin, mais bon, lui, comment je commence à le connaître maintenant ? On va utiliser le leurre. Attaque-le. Il l'attaque, hein. Mais il touche apparemment le leurre. Donc, mon leurre doit avoir un... Sûrement une barre de vie. Mais c'est très utile. C'est très utile sur ce type d'ennemis que je n'apprécie guère. Utiliser. Oh, je ne l'ai même pas vu. Sûrement pour ouvrir la porte. Je récupère mon sort. Je dois sûrement ouvrir la porte. On va regarder un peu ce qu'il y a de l'autre côté. On continue. Bizarre que je n'ai pas vu Caselot. Je devrais peut-être regarder la... La cinématique, j'ai l'impression que Caselot n'est pas parti si loin. Est-ce que, de peur, il a fui ? Donc, ça n'a pas... Ça n'a pas ouvert. Ou alors, peut-être... Aidez-moi. Par pitié, ouvrez la porte. D'accord. Je veux bien t'aider. Mais avance là. Ouh là là. Lui, par contre... Ah non, c'est le même. Je regarde. Il y a un ennemi de l'autre côté. Il semble avoir un ennemi de l'autre côté. Ah non, c'est du vent, l'ennemi, du vent. Lui, je ne l'ai jamais combattu. On ne va pas faire les fous. Ok, il est rapide. D'accord. Il faut qu'il m'attaque. Il faut qu'il m'attaque une fois. Ok. Du temps qu'il l'attaque, je reprends de la vie. Il l'a tué d'un coup, d'accord. Ok. J'ai eu peur. Je ne me suis fait peur. Mais ça s'est passé. Dernier recours. Épée courte. Ah, par contre, épée courte, ça peut être sympa. Je regarde vite fait. Alors non, comme ça. Qui baisse apparemment. Ah, les dégâts de 2. Ça utilise moins d'énergie. Dommage que je ne puisse pas voir autre chose que ça. Bon, ça n'a pas l'air d'être super. Ah si. Bah oui, bien sûr. En fait, je suis bête. Il y a juste à augmenter les détails. Ok, bon. Nouveau type d'ennemi. Je pense que quand je vais faire ça, je vais voir la porte. On va le faire. Et je pense qu'on s'arrêtera là pour cet épisode. Ça serait un plutôt intéressant. Hop. Est-ce que je vais ouvrir la porte ? Ça, je ne sais pas. On va voir ça assez rapidement de toute manière. Oui, j'ai ouvert la porte. Bon. Bah, vous savez, ça tombe vachement bien. Car ça fait déjà 30 minutes. Et du coup, nous allons arrêter cet épisode 5 de Lords of the Fallen. Mais pas que. Comme toujours, si vous avez quoi que ce soit à me dire. Ou si vous avez envie de me faire un retour. Que ce soit positif ou négatif. N'hésitez pas. Allez-y dans les commentaires de la vidéo. Faites-vous plaisir. Si par contre, vous avez aussi aimé cette vidéo. En plus de vouloir la commenter. Je vous encourage à mettre un pouce bleu. Si vous ne l'avez pas aimé, un pouce gris. Et je vous dis à demain pour la suite de Lords of the Fallen. Mais pas que. Des bisous, bisous. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501